Dans six jours, Paris va sortir sa tenue de gala et accueillir les plus belles filles du monde. Pour les habiller, des dizaines de petites mains sont à pied d'oeuvre, comme Alexandra. Dans le coffre de ce taxi, un étrange colis. Une pièce qui lui a demandé plus de 50 heures de travail. Alexandra est brodeuse. Aujourd'hui, elle vient livrer elle-même celui qui lui a passé commande. Bonjour. Oui, ça va, j'ai la pression. Ce jeune homme à l'allure décontractée, c'est Alexis Mabille, 37 ans. L'une des étoiles montantes de la haute couture française. Les tréteaux pour... Allez-y, installez-le. D'accord. Mon petit carnet. Des échantillons. Avec précaution, la jeune femme dévoile la pièce qu'elle a réalisée. Elle a cousu ses 3000 perles, une par une, à la main. C'est l'heure du verdict. Voilà. La bête. Alors, j'ai pas mis... En fait, j'ai gardé l'échantillon, donc j'ai pas encore démonté, comme j'ai un problème de perles. Du coup, ici, il manque encore tous les volumes. Je pense que c'est mieux si on met des briolettes transparentes ici. Tu peux mettre les plus grosses si vous voulez. Non, c'est bien, les petites tailles, mais en transparence, ce sera plus chic. D'accord. En poursuivant l'inspection, le créateur repère un défaut. C'est trop gros ou pas, parce que... Ceci me paraît beaucoup plus petit. Il paraît plus petit. En fait, il fait sein de femme, lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus simple femme. Et là, ça fait pêche. C'est d'ailleurs où on le voit, votre téton, il sort plus. Je pense qu'il faut rajouter ici. Un rond, ouais. Alexandra se remet tout de suite à l'ouvrage. Dans 6 jours, ce buste de perles défilera sur les podiums. C'est celui-ci. Dans l'atelier, le compte à rebours a commencé. Malgré 6 mois de travail acharné, seules 7 des 24 robes sont prêtes. Dans le monde de la haute couture, le succès d'un défilé se joue dans les dernières heures. Chaque année, au mois de janvier, la fièvre de la mode envahit la capitale. Les maisons de haute couture sont en ébullition. Chacun travaille sans relâche pour mettre la dernière main aux créations. Tout doit être parfait pour le jour J et susciter l'émerveillement des people et des très riches clients qui débarquent du monde entier. Là, là, là. Nous suivrons Alexis Mabille et sa première employée Mireille, sa maman, qui prépare leur défilé depuis des semaines. C'est une génialité de faire ce travail. Nous accompagnerons Hélène. Là, il y a un petit poids, tu vois. Et Steve, 2 jeunes couturiers qui font leur entrée dans cet univers. Il n'a pas fini de souffrir encore avec ce manteau. Mais aussi Monica, un mannequin français qui rêve de monter sur un podium de haute couture. Comment chacun va-t-il traverser cette épreuve et réussir à tenir dans cette course effrénée contre la montre ? Plongée dans une semaine folle pleine d'angoisse et de strass. Quand Paris dort encore, l'atelier d'Alexis Mabille est déjà sur le pied de guerre. Depuis plus d'une semaine, Hélène et les autres couturières travaillent sans relâche. La jeune femme réalise son rêve de petite fille. Elle participe pour la première fois à un défilé de haute couture. Hier, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin et voilà, j'essaye de finir ce soir. Donc, il faut que je me dépêche. Mais aujourd'hui, son rêve est peut-être en train de virer au cauchemar. Elle a 24 heures de retard dans la confection de sa robe. Ça, c'est, tu vois, une petite auréole, là. Ouais, je pense qu'il a glissé vers le bas. Malgré l'enjeu, Alexis va tenter de la rassurer. Alors, Hélène, coussons zip. Waouh. Je rigole. Hélène, elle rigole plus. Donc là, t'as cousu ton enfant, déjà ? Non, elle enlève le bâton. D'accord, OK. Mais ça, tu peux déjà assembler, puis après, on fait ce genre de choses, si tu veux. Après, ça va aller vite. Mais ce matin, pour la jeune femme, la pression est trop forte. Heureusement, Hélène va finir par se ressaisir. Elle le sait, c'est la règle. Dans les dernières heures qui précèdent un défilé, une couturière ne doit vivre que pour la robe qu'elle confectionne. Et pour ne pas perdre de temps, les repas se prennent juste à côté de l'atelier. Dans le couloir. On risque de faire des tâches sur nos robes. Et vu que c'est la dernière ligne droite, il vaut mieux pas. Donc on va manger dans le couloir. Une pause d'à peine 20 minutes où chacune va tenter de reprendre des forces. Hélène a enfin retrouvé son énergie pour se remettre au travail et tenter de finir sa robe dans les temps. Lyon, la ville natale d'Alexis Mabille. Mireille, 64 ans, est sa plus ancienne employée et c'est aussi sa maman. C'est à elle qu'Alexis a confié la fabrication de 5 de ses robes, faute de place à Paris. Bonjour Anne-Valérie, bonjour Mireille, bonjour Titué. Ce matin, Mireille vient vérifier que sur 2 modèles, les consignes d'Alexis ont été respectées à la lettre. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Bah là, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, pourquoi ça fait tout ça ? C'est parce qu'il y a des fils ? Là, il faut rapprocher très légèrement, pas beaucoup plus. Mireille a l'oeil aiguisé car depuis le début, c'est elle qui veille sur les collections de son fils. Parce que là, ça fait pas très droit. C'est sur les hauteurs de Lyon, dans cette maison, qu'a grandi le couturier. Tout le monde voulait le prendre en photo. Il charmait tout le monde, surtout les femmes, et on voulait vraiment me l'acheter à Cannes. Voilà. Son grand truc, c'était de décorer des... De prendre des images dans le journal des demoiselles et de faire des vêtements, vous savez, comme autrefois. Et à seulement 16 ans, il a créé la robe de mariée de sa sœur. Il avait fait ça, qui allait par-dessus. Moi, il y avait une jupe et tout, il y avait une robe. Et voilà, le genre de travail, c'est tout cousu à la main. Chaque plume est cousue à la main. Pas le temps de s'attendrir pour Mireille. Elle attend la livraison de 10 mètres de tissu, indispensable, pour terminer une robe du défilé. Le paquet était prévu pour ce matin. C'est un colis qui est normalement qui doit m'être livré. C'est un colis qui est arrivé donc pour l'instant au centre de tri de Bruxelles, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est pas normal, tout de même, parce que... Si le tissu n'est pas livré dans les 24 heures, il y aura une robe en moins dans le défilé. Comment ? Agnès. Agnès, OK. Ben, je vous remercie, Agnès. Dans le centre de Paris, le destin de Monica, 21 ans, pourrait basculer cette semaine. Mannequin depuis 2 ans, elle espère faire décoller sa carrière, déjà bien remplie. Campagne Burberry, couverture de magazine, prête à porter, Monica est déjà très demandée, mais elle n'a pas encore décroché le Graal. Défilé pour de la haute couture. Plusieurs castings sont prévus dans son agenda. Monica a décidé de prendre les choses en main. Sa journée commence dans une salle de sport. Enchantée, Monica. Bonjour, Monica. Donc, ton objectif, Monica, ce serait de... C'est de me raffermir, en gros. D'être raffermir. Tout mon corps, oui. Je fais 61 de la taille et les hanches, 90. Ouais, j'aimerais bien faire 80 minutes. J'aimerais faire 80... On appelle des hanches, mais c'est plutôt des fesses. D'accord. 10, 9, 8, 7, 6... On a fini. 5, 4, 3, 3, 3... Allez, encore quelques secondes. Dans son métier, la concurrence est féroce. Il faut être au top. On respire, merci. 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 On respire. Il faut savoir être prête au bon moment. C'est-à-dire, on peut demain vous faire la rencontre et si on n'est pas prête, on loupe sa chance. Après le sport, elle a rendez-vous dans son agence, l'occasion de tester un petit changement de look décidé hier. Bonjour. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, c'est bien tes cheveux. Oui, c'est court, hein. Ah, c'est vachement bien, hein. C'est mieux ou... Ah, c'est super. C'est bien. Tu peux faire ? Ah oui. Ça me choque, moi, les cheveux courts. Ça te plaît, c'est le sourire. Patrick Lemire est le patron et il croit dur comme fer au potentiel de Monica. C'est parfait. C'est parfait. Allez, on y va. La jeune femme a réussi à décrocher un casting de haute couture. Le manager décide de l'accompagner. L'exposition des défilés, c'est une clé de ce métier. Les jeunes filles qui sont sur les podiums démarrent une carrière vraiment. On va monter leur notoriété et en faire, en fait, des produits, j'aime pas ce terme-là, mais des produits qui vont être... Qu'on va pouvoir exposer sur le monde entier. C'est Alexis Mabille qui voudrait voir Monica. Pour qu'elle plaise au créateur, Patrick ne laisse rien au hasard. Ce qui serait bien, en revanche, c'est que tu mettes tes chaussures. Oui, tu me mets dans la voiture en plus pour les changer. Les talons. Comme tous les mannequins, elle a toujours des talons dans son sac. Je laisse mes boots dans la voiture. On est sur des rendez-vous de couture, là, donc le côté élancé surprenant d'un mannequin est important. Du coup, je suis tout petit. A l'intérieur, la sélection a déjà commencé. Tu me donnes ton bouc ? Merci. Il ne reste que 5 jours avant le défilé. Alexis Mabille doit trouver 18 filles. Tu viens d'où ? Suède. Je marche un peu ? Oui, s'il te plaît. Alexis a recruté Yannick Ahelen, un directeur de casting réputé pour avoir les modèles les plus en vue du moment. T'as quel âge ? 19 ans. Quelques pas. Tu mesures combien ? 1,78 m. Quelques clichés. Et suivantes. Ici, être joli ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un tout petit peu autre chose encore. Pas que de la beauté classique d'une Miss France ou Miss Monde. Ça, c'est des femmes que les gens, en général, trouvent belles. Et puis nous, souvent, ce genre de filles, on les trouve un peu, un peu, peut-être presque un peu, pas ennuyantes. Ça serait pas sympa. Pendant 2 jours, Yannick et Alexis vont voir près de 200 filles. pour optimiser leur potentiel, ils utilisent une technique qui, selon eux, ferait la différence. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Au fait, c'est un petit secret. Il y a vraiment des filles qui sont plus jolies quand elles marchent, quand elles ont la bouche un peu ouverte. Il faut surtout pas que ce soit boudeux ou trop recherché. Il faut juste que ce soit un tout petit peu légèrement trop ouvert. Sinon, ça fait vulgaire. One more time. Pour défiler en haute couture, la barre est très haute. Ce mannequin, par exemple, rate le podium à 1 centimètre près. C'est une fille qui est pas très grande. Elle fait officiellement 1,77 m. Et pour la couture, comme il y aura beaucoup de robes, etc., c'est bien quand même qu'elle soit grande. Donc idéalement, 1,79 m à 1,81 m. Donc elle est plutôt petite. Bonjour. Comment ça va ? Ça va là-bas. Bonjour. Bonjour, t'es Monica. C'est le tour de Monica. Comme c'est parfois le cas avec certaines filles, Alexis veut la voir avec ce corset qui dessine bien la taille. Je vais pas trop serrer, ça va. On peut pas être plus serré que ça. C'est vrai ? Oui, oui. Quand tu marches, j'essaye d'être un peu plus... D'aller très droit, tu vois, la tête qui reste assez stable, pas trop haute et un peu la bouche ouverte. Voilà. OK. Monica ne sera pas retenue et son agent l'avait bien senti. avec ça ? Le garçon, c'était parfait. Une marche moins chaloupée. Plus droite. Plus droite. Comme t'es très marqué, t'as un vrai... Un taille marqué, ouais. La haute couture, ce sera peut-être pour la prochaine saison. Mais cette chaloupe, c'est encore plus marqué. Comment ça va, chérie ? Content de te voir. Youmi Lambert, une Belge, a, elle, déjà défilé pour Alexis Mabille. C'est un de ses mannequins préférés. Un verbeau ? T'as vu la... Alexis Mabille a besoin d'elle, alors il est au petit soin. Il lui offre même l'une de ses créations. J'ai déballé au lieu du restaurant, comme ça. Tu sais, c'est une petite robe carrée. Ah, quoi ? C'est ça. Ça, c'est un indémodable. Indémodable. Ils sont très complices. Elle s'est remue au sport. Ah, ouais ? Ouais. Moi, je vais me remettre au sport. Elle y va trois fois par semaine, là. Je vais faire du ninjutsu. C'est quoi ? C'est un truc... C'est un martial, un peu comme les ninjas, avec les daigues, les ninjuku, les trucs comme ça. Elle est assise, elle est avec deux chaînes et... Comme les autres, elle doit passer le test. Il est juste super mignon. D'une saison à l'autre, parfois, elles prennent un peu de poids ou elles perdent du poids. Et donc, c'est bien, quand même, de les revoir rapidement avant le fitting. Youmi, elle, convainc sans ouvrir la bouche. OK. Cool. Elle fait partie des quatre sélectionnés. À trois jours du défilé, Alexis doit encore trouver 14 mannequins. Demain, on va commencer... Je vais commencer, moi, à stresser Yannick. Vanessa aussi. On va être un peu plus... À camp, parce que c'est la veille des fitting. Donc, il faut que... Après, heure par heure, ça devienne un espèce de compte à rebours. Le casting n'est pas très avancé et le retard sur les robes s'accumule. Mireille, la mère d'Alexis, vient d'apprendre que le tissu coincé à Bruxelles est arrivé dans un entrepôt de Lyon. À quatre jours du défilé, impossible d'attendre la livraison. Elle va le chercher elle-même. Bonjour. Oh, sauvée. J'ai un papier à signer. Puis elle fonce vers l'atelier de Loubna, la couturière qui attend le tissu pour terminer une robe. Ça va ? Oui, ça va. Espérons que c'est la bonne couleur. On va voir ce qu'on tue. Ah, pitié. C'est nickel. C'est nickel ? Ouf, sauvée. Alors, il vous reste combien d'heures, Loubna, pour finir la robe ? On va la laisser travailler. Là, je crois que je ne vais même pas compter, en fait, déjà toute la journée. Et puis, s'il faut, toute la nuit. Pas le choix pour Loubna. Dans moins de 24 heures, cette robe doit partir avec Mireille en TGV pour Paris. On ne perd pas de temps. On ne discute pas. On ne lève pas la tête. En banlieue parisienne, à l'heure grise où tout le monde part travailler, Antoine, lui, file vers les podiums. En fait, je vais... pour une sortie de défilé de mode au Grand Palais. Depuis quelques années, c'est devenu son rituel. Au mois de janvier, ce retraité s'offre son petit safari à portée de métro. A chaque fois, c'est... Tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe, en fait. C'est un peu comme qu'on voyage. On se balade. Mon but, à moi, c'est de venir japonais à Paris, en fait. Armé d'une petite caméra, il va plonger dans la faune de la haute couture, à la chasse, aux images. Antoine est ravi. À deux pas de l'avenue des Champs-Elysées, devant le Grand Palais, c'est l'effervescence. À l'intérieur, le défilé de haute couture le plus couru de la semaine, celui de la maison Chanel. Antoine n'aura pas la chance d'assister au spectacle. Alors, c'est à l'extérieur qu'il joue les paparazzi. C'est une styliste, en fait. T'as vu comment ça fonctionne, un peu ? C'est vraiment comme les poissons, en fait. Tu sens le mouvement, et... C'est comme ça que c'est... L'univers de la mode, avec ses créatures de rêve et ses gourous, ce vidéaste amateur l'a découvert totalement par hasard. Grâce à un ami. J'ai eu une chance incroyable, c'est que la première fois que je suis venu, j'ai filmé sans le savoir, je ne connaissais pas. Un type qui s'appelle Kenny West, qui est très, très connu. J'ai mis ma vidéo, et le lendemain, elle avait été vue 7000 fois, et plus j'ai vu qu'il y a des gens qui m'aimaient bien comment je filmais, mon regard et tout, et ça, c'est agréable aussi. Depuis, le retraité s'est pris au jeu. C'est une princesse. Il a même créé un blog qui raconte les à-côtés des défilés. Aujourd'hui, ces images sont attendues par des milliers d'internautes. Une seconde, il y a une blogueuse anglaise. Antoine traque bien sûr les people et les célébrités de ce petit monde. Mais ce qu'ils préfèrent shooter, ce sont ces créatures étranges qui gravitent autour des défilés, des anonymes au look extravagant qui viennent juste pour faire le show. Ça va ? Ça va, tout va bien. Ça ne dérange pas que d'être filmé par M6 ? Non, au contraire. Moi, je suis là pour ça. T'es là pour ça, comme tout le monde, en fait. Tu vois, ça me rappelle un peu les buffles indiens. Tu vois, là, je suis en Inde. À l'intérieur du Grand Palais, le défilé vient de se terminer. C'est l'heure de la sortie des mannequins. Pendant Cana Wintour, la grande prêtresse de la mode s'engouffre dans sa limousine. Antoine, lui, rentre chez lui. Dans quelques heures, ses vidéos se retrouveront sur son blog pour faire le tour du monde. À Lyon, il est 19h et c'est le branle-bas de combat. Seules 3 robes sur 5 sont prêtes et dans une heure à peine, Mireille prend son train pour Paris, accompagnée de son mari Bernard, le père d'Alexis. Comme chaque année, c'est elle qui remonte à son fils, les robes des couturières lyonnaises. Elle a la boule au ventre car il y a encore une heure, l'oubna, n'avait toujours pas terminé son travail. Nous, c'est déjà fait. Vous êtes déjà mortes, toutes les deux ? Ou presque ? On est en train de ressusciter l'artement. Mort. Oh, bah, c'est beau ! Ah, on s'est battu jusqu'au bout. Ah, c'est... Là, jusqu'à il y a... Ah, bah, merci. C'est 5 minutes. Merci, c'est magnifique. Pas le temps de vérifier les détails, Mireille doit foncer prendre son train. Merci, Mireille. Dur, dur, dur. Ça, c'est votre place, en général, Mireille ? C'est ma place, oui, quand je perds des robes. Quand je ne conduis pas, c'est ma place. Ou dans les taxis, quand j'arrive à Paris. Arrivée à la gare, Mireille doit encore récupérer la 5e robe. Est-ce que vous pouvez aller au relais qui est dans la gare ? Puis on monte. Mais apparemment, la couturière s'est perdue. Qui est vraiment en face de chez Paul. Je sais pas, vous êtes... Comment ? Mais vous êtes en haut, là ? Vous êtes au-dessus de... Eh ben... Dirigez-vous vers la gare. Et quand vous serez dans la gare, il y a un relais de journaux. Et on arrive. On prend nos bagages. A tout de suite. Valérie ? On est obligés de la plier, au moins, pour aller jusque dans le train. Je peux pas faire autrement, en fait. C'était la course. Je pense pas... C'est la course. Ça y est, on a vu que c'était. C'est joli. C'est bien, ouais. Ça y est, Mireille a enfin ses 5 robes en main. C'est hyper lourd. Elle se presse pour rejoindre son train. Elle veut devancer les autres voyageurs pour avoir de la place et suspendre ses créations sans les froisser. Et voilà. A peine installée, nouveau stress pour Mireille. Des dizaines de voyageurs débarquent. par contre, il faut que j'ai un oeil tout le temps sur les robes. Mireille n'est pas sereine. Elle doit vérifier qu'aucun passager n'a posé sa valise sur les robes et qu'elles sont toutes au complet. D'autant que leurs valeurs avoisinent la centaine de milliers d'euros. Dans moins de 2 heures, Mireille présentera le travail des couturières lyonnaises à son fils. C'est un peu comme un examen. Maintenant, j'attends le verdict d'Alexis parce que je pense qu'il y a 2 robes où il y aura des retouches. Donc je suis pas très tranquille. 22h30, Mireille arrive à l'atelier d'Alexis à Paris. Je suis ravie de les ouvrir parce qu'alors... Pas même un bonjour à sa mère, Alexis est déjà en train d'inspecter les robes de lion. Et il y en a une qui n'est pas à la hauteur. Son visage est tendu et ses gestes nerveux trahissent sa déception. C'est une famille à faire le travail, non ? C'est une robe, je peux la faire pâcher comme ça, c'est un modèle où on va être obligé de l'annuler. C'est le travail de cochon. Une robe en moins dans un défilé, c'est autant de temps et d'argent gaspillé pour le créateur. Pour les autres robes, pas de défaut majeur. Mais les essayages réserveront peut-être de mauvaises surprises. Il a beau être minuit, Mireille est une nouvelle fois réquisitionnée. Comme au bon vieux temps, mère et fils vont coudre ensemble. Ça, ça va où, alors, tout ça ? C'est les fleurs qui vont sur la robe, d'exemple. Cette nuit, ils ont 200 fleurs à broder. Pas couché, non ? Le défilé est dans 2 jours. Ce matin, Alexis Mabille doit encore trouver 14 mannequins. Dans son atelier, les filles défilent. Mais il n'est toujours pas emballé. Yannick, son directeur de casting a peut-être la solution. Il cherche à décrocher des mannequins rompus à la haute couture, celles qui n'ont plus besoin de passer des castings. Oui, bonjour, c'est Yannick pour Ellen, s'il vous plaît. Il appelle leurs agents. Coucou, ça va ? Faisons un point. Alors, est-ce que tu as déjà du nouveau pour... Rian Tenhocken ? Sure, OK. D'accord. Celle-là n'est pas là le 20 janvier, le jour du défilé. Après, Sacha Luce. Que Dieu, OK. Jacqueline Jablonski. Exclusive. OK. À seulement 48 heures du défilé, ça s'annonce mal. Merci, je t'envoie. Salut, Yann. Ciao, ciao, merci. Mais un coup de théâtre va redonner un peu d'espoir au couturier et à son directeur de casting. Comment ça va ? Ta forme ? À la K, une superbe ukrainienne habituée des podiums vient de se présenter. Alexis va vérifier qu'elle a la bonne démarche. Voilà. Tu peux marcher un peu ? J'aimerais bien que tu essayes d'être très féminine pour le show. Tu marches un peu, tu mets ton sac sur l'épaule. On peut essayer ça, s'il te plaît ? Alexis est sous le charme. Mais ce n'est pas au mannequin de décider pour qui elle défilera. Le feu vert doit être redonné par son agent. Ramin, je t'appelle pour Allah. Oh, yes, yes. Ouais, ce serait le final, quoi. 8, qu'il a. C'est des minutes qui sont longues ? C'est des minutes qui sont longues ? Ouais. Oui. Excellent, je te la confirme. Va, Bene ? D'ici la fin de la journée, il aura trouvé 13 autres mannequins. Youhou ! Allah, elle, reviendra le lendemain pour les essayages. 24 heures avant le défilé, c'est mieux, non ? Mireille m'habille, descend les robes une par une au fur et à mesure pour les essayages. Ouais, je te l'envoie. Yumi Lambert, la top modèle belge est attendue. Vous êtes fatiguée ? Là, j'en ai pas l'air, mais j'ai couru toute la journée. Vous savez ce que vous allez porter ? Non, Heidi, je sais jamais avant, c'est la surprise, mais c'est... On sait jamais quelle place non plus dans le show au moins. On sait en dernière minute. Voilà. la pièce que va porter Yumi, c'est ce manteau sur lequel Steve planche depuis plusieurs jours et il n'est pas prêt. Il faut descendre le manteau de tout le monde. Les pantalons ? Ici, sur le devant. Pour Steve, cet essayage est un examen. Si ce manteau ne plaît pas à Alexis, il peut décider de le retirer de la collection. jusqu'à la dernière minute, il enlève les fils qui dépassent. Magnifique. Steve découvre que c'est la star Yumi Lambert qui va porter sa pièce. Ouh là là, je retire mon soutien. Euh, ouais, on va le mettre... Attention. Ouh là là ! Ouh là là ! C'est lourd ? Un peu ? Il y a de la texture, il y a le... Je pense que ça doit faire au moins 5-6 kilos. Bon, mais pas se mettre sur la balance avec ça, sinon ça nous désespère. l'année dernière, on l'a fait un fond. C'est pourquoi ? Ouais, ça fait un effet cool. Alors ? Hein ? Ah ben c'est très beau ! Il a un peu souffert avec ce manteau, mais il n'a pas fini de souffrir encore avec ce manteau. Comment ça s'est passé ? Pas trop mal, ça va ? Je pense qu'Alexia avait le sourire. Maintenant, il y a encore du travail, c'est pas fini. Donc on y retourne. C'est maintenant au tour d'Hélène de présenter cette robe qui la torture depuis tant de jours. qu'il y a un petit point, il y a un petit point, tu vois ? Quelques retouches qui vont quand même prendre à Hélène une bonne partie de la nuit. Lundi 20 janvier, la semaine de la haute couture bat son plein. Les riches clients sont arrivés, les stars font le show sur le tapis rouge. Et aujourd'hui, c'est le jour J pour Alexis Mabille. Son défilé est maintenant dans moins de 3 heures. Bizarrement, il n'a même pas le track. Moi, j'aime bien quand la vie va à 3 000 à l'heure, donc j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas... J'ai été très stressé jeune et maintenant, je suis beaucoup moins stressé. C'est ici, place Vendôme, la plus luxueuse de la capitale qu'aura lieu son défilé. Ma nouvelle maison, c'est pas trop mal. Il a loué tout le 1er étage de cet hôtel particulier. Une enfilade de salons cossus avec lustres clinquants et de ruraux murs. Ça va ? Bonjour. Pour moderniser le tout, il a confié à sa cousine Magali en robe rouge une tâche originale. J'ai besoin de 4 000 papillons pour le 20. Le 20 quoi ? Le 20 janvier. C'était il y a combien de temps ? Il y a une semaine. De l'autre côté, on s'en fout un peu. Avec ce décor, il espère marquer les esprits de ses invités, des journalistes et des acheteuses venues du monde entier. Alexis Mabille n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Ça, Hélène et Steve l'ont bien compris. Nous allons les suivre dans leur dernière ligne droite avant le défilé, l'épreuve du feu pour ces novices de la haute couture. Youmi Lambert, la mannequin belge, va devoir sublimer l'une des pièces phare du défilé. Yannick à Hélène, le directeur de casting, sera le chef d'orchestre du show. Une soirée sous pression attend toute l'équipe d'Alexis Mabille. 18h30, un camion se gare devant l'atelier d'Alexis Mabille. Au volant, cet homme élégant, c'est encore un Mabille, Martin, le frère d'Alexis. Je travaille habituellement pour venir le camion comme ça, très vite, tout le monde. D'habitude, il s'occupe des finances de la société de son frère. Mais ce soir, il est chargé de transporter les 23 robes du défilé. Normalement, on est bon. En route pour la place Vendôme. Le temps presse, le défilé est dans moins de 2 heures. Sur place, Youmi Lambert, la top modèle belge, vient d'arriver. D'abord le make-up, sinon après, je ne peux plus fumer. Pour le show de ce soir, le créateur a mis le paquet sur la coiffure. Une cinquantaine de papillons de papier collés sur les cheveux de ces mannequins. Ce soir, les modèles doivent captiver la presse et donner envie aux clientes d'acheter des robes. Yannick explique la marche à suivre. Ici, c'est le coin des célébrités, des amis. Et surtout là, il y a les acheteurs. C'est très important. Là, vous pouvez y aller. 310 personnes sont attendues. Comme toujours dans les défilés de mode, il y a ces looks improbables. Certains ont sorti leur plus belle robe. D'autres, ceux la jouent plutôt harlequin. Côté people, l'animateur Stéphane Berne. Je ne sais plus regarder. Et l'acteur Clovis Cornillac, un Lyonnais comme Alexis Mabille, est fasciné par la haute couture. C'est quelque chose que je découvre. La douche vient, on ne connaissait pas bien. Donc, voilà, petit à petit, ça me touche. Et je pense qu'en vieillissant, on devient de plus en plus sensible à des courbes, à des dessins, à de la pureté, à des choses comme ça. Ça commence à me... Depuis quelques années, ça me tape dans l'œil. H, moins 15 minutes. En coulisses, les couturières peaufinent encore à même le sol, l'une des robes du défilé. Hélène, elle, reste collée à sa robe, comme si sa vie en dépendait. Steve ajuste son manteau comme s'il retouchait un tableau de maître. Il faut vraiment, vraiment y aller. Tu peux lui serrer ça là-bas, mais il faut y aller. On y va. H, moins 2 minutes. Soyez belles, les filles, un bon show. La manche du manteau de Steve ne ferme plus alors qu'elle n'avait jamais posé de problème avant. OK. Tire maintenant. Tu tiens. Attends. La musique du défilé retentit. Le show doit commencer malgré cet imprévu. à la l'Ukrainienne pour laquelle Yannick s'est battu envoûte le public. En coulisses, Steve trouve une solution in extremis avec une épingle. Yumi Lambert entre en scène. Steve retient son souffle le temps de son passage à peine quelques secondes. Et tout se déroule sans accroc. la robe d'Hélène, elle aussi est un succès. 6 mois de travail viennent d'être jugés en 10 minutes. pour Hélène, la pression retombe enfin. Je pense que ça a été et j'ai parlé avec les mannequins et j'étais super contente de mettre mes robes et j'étais super heureuse. Enfin, je peux me reposer demain. Enfin, ce soir. On a réussi. Steve partage cette réussite avec sa maman très émue. Malgré qu'il soit tout jeune, il m'a fait déjà énormément de rhum mais je suis toujours impressionnée par son travail et son courage. Et il y en a une autre qui est fière de son fils, c'est Mireille. Pour elle, c'est la fin d'un marathon et dire que dans un mois, avec les défilés du prêt-à-porter, tout va recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada